Musique Bonjour, dans cette vidéo nous allons réaliser le modèle Bell. Il s'agit d'un ensemble de lingerie composé d'un débardeur, d'une culotte et d'un shorty, taille haute ou basse, pour filles de 3 à 12 ans. C'est vraiment un indispensable de la garde-robe des filles. L'avantage de ces petites pièces est qu'elles ne nécessitent pas de grands métrages de tissu, c'est le patron idéal pour utiliser ces chutes en faisant l'ensemble complet ou en s'amusant à mixer les imprimés. Du côté droit, vous avez un ensemble en 12 ans, avec ici un débardeur réalisé dans un jersey micro-rayé rose, avec des finitions en bord-côte. La culotte a aussi été réalisée dans un jersey micro-rayé, mais gris cette fois. Les finitions ont été faites avec un élastique fantaisie froufrou. Quant au shorty, il a été fait dans un jersey banane rose avec un biais élastique. Et de ce côté, on a un ensemble débardeur et culotte en 6 ans, avec un jersey à poids et du biais élastique esprit de jean. Le niveau est intermédiaire. Vous apprendrez à coudre de la lingerie, poser des élastiques et monter le gousset d'une culotte. Coudre de la lingerie peut paraître un peu impressionnant, mais si on a le bon matériel, ce n'est pas compliqué. Il y a peu de couture, donc c'est important de bien les soigner, mais ça permet aussi de coudre rapidement ces trois modèles. La culotte et le shorty ont été dessinés pour être taille haute. Si vous préférez abaisser la taille, il est possible d'enlever 2 cm à la taille sur les devants et dos. Il vous suffit de découper selon la ligne indiquée sur le patron. Ce patron doit impérativement être réalisé dans une matière extensible et plutôt fine. On vous recommande du jersey fin, de la maille pointelle jersey ou côte, ici on n'a que de la côte pointelle, ou de la côte 1-1 ou 2-2 qui est un peu plus difficile à travailler. Pour le gousset extérieur, il peut être fait dans le même tissu que la culotte ou le shorty. Toutefois, pour le gousset intérieur, il est indispensable qu'il soit en coton. C'est la matière la plus conseillée pour être au contact de la peau à cet endroit-là. On vous recommande d'utiliser du fil mousse pour vos coutures. Il s'agit d'un fil élastique et résistant en polyamide ou polyester. Il a un côté dufteux et gonflant, ce qui le différencie des fils traditionnels. Il est beaucoup utilisé pour la lingerie car il est légèrement élastique et doux pour la peau. On peut le trouver en mercerie. Il peut s'utiliser avec une surjeteuse dans le boucleur supérieur ou avec une machine à coudre en canette. C'est un achat que l'on vous recommande vraiment car finalement on s'en sert très souvent. Prenez les couleurs basiques, le blanc principalement. Comme il ne s'utilise que pour les coutures intérieures du vêtement, il est peu visible. On vous conseille également d'utiliser une aiguille double sur votre machine à coudre, de préférence stretch, en 2,5 cm d'écartement pour la lingerie et les vêtements en fin de surcroît. Elle permet de faire des ourlets et des surpiqures sur des tissus extensibles, tout en gardant l'élasticité du tissu. Elle s'installe à la place de l'aiguille traditionnelle sur la machine à coudre. Il faut ensuite enfiler les deux fils supérieurs par le même chemin, un pour chaque aiguille. Soit vous avez deux bobines de la même couleur, sinon, utilisez une canette que vous aurez préalablement préparée en plus de la bobine. Il n'y a pas besoin de fils mous sans canette pour l'aiguille double car le zigzag qui se crée sur l'envers donne déjà l'élasticité nécessaire. L'aiguille double s'utilise avec le point droit de la machine à coudre. On enfile un fil dans chaque aiguille. On a mesuré un ourlet de 2 cm, comme pour le bas du débardeur par exemple, et on épingle. On pique en cédant des repères de mesure sur la plaque de la machine à coudre pour avoir une piqûre bien régulière. On dégarnit à ras sur l'envers. Si on vous conseille l'utilisation de l'aiguille double pour de jolies finitions, il est toutefois possible de remplacer toutes ces coutures par un point zigzag. Le rendu sera peut-être un peu moins joli, mais vous garderez l'élasticité du tissu. Pour les élastiques, on vous propose trois techniques différentes. Il n'y a pas de technique meilleure qu'une autre, c'est avant tout une question de goût. On peut utiliser du biais élastique, de l'élastique à picot ou fantaisie, ou des bandes en bord-côte. Chacune des techniques aura un rendu différent. On va détailler étape par étape chaque méthode dans ce chapitre, et elles seront vues plus rapidement dans le reste de la vidéo. La seule difficulté dans la couture d'un élastique est la tension. Il faut légèrement étirer l'élastique pendant la couture, mais pas trop non plus. Le but n'est pas que l'élastique resserre le vêtement, mais simplement qu'il permette au tissu de bien se plaquer contre la peau. Dans un premier temps, il faut identifier le pourcentage d'élasticité de son élastique, ou, de façon plus simple, s'il s'agit d'un élastique plutôt souple ou plutôt ferme. Couper 10 cm d'élastique, étirer-le à son maximum et mesurer. On vous montre ici avec ce biais élastique plutôt ferme. En l'étirant, on arrive à 14 cm. Autre exemple avec cet élastique fantaisie plutôt souple. En l'étirant, on arrive à 20 cm. Il faudra donc plus étirer l'élastique fantaisie pendant la couture pour ne pas qu'il gondole. Pour vous aider, on vous a donné des mesures indicatives pour chacune des étapes tout au long du tuto, en vous donnant les mesures pour un élastique ferme et un élastique souple. Ces mesures sont données plutôt à titre indicatif. La meilleure méthode reste de tester sur des petits morceaux pour trouver la meilleure tension à donner à chaque élastique. En vérité, c'est surtout une question de feeling, et vous le sentirez après avoir fait quelques essais. Une autre petite astuce. Marquez la mesure sur l'élastique à l'aide d'un stylo ou d'une épingle, mais ne coupez surtout pas à l'avance l'élastique à la bonne taille. En gardant toute la longueur de l'élastique, ce sera plus simple pour gérer la tension. Les élastiques se piquent généralement au point zigzag de votre machine à coudre. Il faut que le point soit assez haut et pas trop serré pour qu'il soit élastique. On a utilisé une largeur de 1,5 mm sur une hauteur de 3 mm. Voilà ce que ça donne pour nous. Dans certains cas, il est également possible d'utiliser le point stretch de votre machine à coudre. Il s'agit de ce point. Voilà ce que ça donne pour nous. La piqûre est bien élastique. Première méthode, le biais élastique. Voici à quoi ressemble du biais élastique. C'est en fait un élastique plutôt large qui présente une rainure sur le milieu pour pouvoir le plier en deux. Il en existe des mattes, des esprits jean, des brillants, des pailletés lurex. Certains peuvent également s'utiliser des deux côtés. On place le biais et le tissu envers contre envers en alignant les lisières. On pique au point zigzag ou au point stretch de la machine à coudre au ras de la lisière basse du biais. On utilise un point zigzag ou un point stretch car il est important de garder l'élasticité. On étire légèrement l'élastique selon sa qualité comme évoqué précédemment. On recoupe les marges de 7 mm du tissu. Et on replie le biais à cheval sur l'endroit. Et on pique à travers toutes les épaisseurs au point zigzag ou stretch à ras du biais. Deuxième méthode, l'élastique à picot ou fantaisie. Voici à quoi ressemble un élastique à picot. Les picots, c'est-à-dire la partie décorative, peut aussi avoir différentes largeurs et différents motifs. Ici, on en a du plus classique ou du plus fantaisie avec les froufrous. On place l'élastique endroit contre endroit avec le tissu, picot vers l'intérieur de la pièce. On pique au point zigzag le plus proche possible des picots en étirant légèrement l'élastique selon sa qualité comme évoqué précédemment. Une fois cousu, on peut éventuellement recouper les marges de couture du tissu, notamment si elles dépassent de l'élastique. On retourne l'élastique sur l'envers du tissu. On pique au point zigzag sur l'endroit du tissu pour maintenir l'élastique en place. Troisième méthode, le bord-côte. On vous conseille de préalablement couper des longues bandes de bord-côte d'une largeur de 3 cm sur toute la laisse de votre tissu. Elles vous serviront durant toute la couture pour différentes étapes. Le bord-côte est un peu plus difficile à coudre que les deux autres techniques et demande un peu plus de matériel. La pose d'un bord-côte en bordure de sous-vêtements est préférable avec un pied de machine à coudre double entraînement, parfois déjà inclus dans les machines à coudre. Si vous avez une recouvreuse, c'est évidemment l'idéal. En l'absence de ces options, l'utilisation de bord-côte est déconseillée car celui-ci peut se détendre et gondoler sur de fines bandes. Une autre petite précision, si vous souhaitez réaliser les bretelles du débardeur en bord-côte, il vous faudra également du stabile manche ou un ruban fin pour stabiliser les bretelles et éviter qu'elles ne se détendent trop. Voici un exemple avec une bretelle cousue sans stabile manche ou ruban. Elle se détend et finit par se déformer. Sur ce modèle, on en a mis et la bretelle est bien fixée et non détendue. On place la bande en bord-côte endroit contre endroit sur le tissu. On épingle bien. Et on pique à 7 mm au point droit. Il n'est pas nécessaire d'étirer le bord-côte pendant la couture. On replie la bande sur l'envers de la pièce, à cheval sur la marge de couture. On épingle. On pique à ras de la bande à l'aiguille double ou, si vous n'en avez pas, au point zigzag. On recoupe le surplus sur l'envers. C'est important de décider, avant la découpe des pièces, des élastiques que l'on veut utiliser et à quel endroit. En effet, en fonction des élastiques choisis, les marges de couture peuvent être différentes. Si vous utilisez de l'élastique à picot de lingerie ou un biais élastique, il n'est pas nécessaire de recouper les marges de couture. Si vous utilisez du bord-côte, il vous faudra recouper les marges de couture de 7 mm qui deviennent inutiles. Un schéma disponible dans le tuto vous permet de visualiser les zones qu'il vous faudra éventuellement recouper. On va poser l'élastique aux encolures devant et dos. On peut utiliser une des trois techniques que l'on vous a montrées. Ici, on a utilisé du bord-côte, que l'on a posé de la même façon qu'au chapitre précédent. Deux finitions sont possibles pour les bretelles. Le biais élastique ou le bord-côte. L'élastique à picot n'est pas conseillé car il ne serait pas joli en bretelles. Ici, on va utiliser le bord-côte. On place la bande en bord-côte endroit contre endroit, le long des emmanchures devant et dos. On laisse entre les deux la longueur préconisée dans le tableau du tuto, pour les bretelles, moins 1 cm car la bretelle risque de s'étirer légèrement pendant la couture. Au niveau de la bretelle, si on laissait le bord-côte tel quel, il serait trop élastique. On y ajoute donc un morceau de stabile manche ou un ruban fin, ce qui va permettre de la stabiliser. On peut en voir l'illustration sur ce morceau de bretelle. A droite, on a ajouté un morceau de stabile manche dans cette même bretelle, ce qui la rend beaucoup moins élastique. A gauche, la bretelle a été cousue sans rien. Elle est très élastique et risque de se déformer. Il se positionne dans le bord-côte, au niveau de la bretelle. On replie ensuite la bande à cheval sur la bordure, le long des emmanchures. On plie la bretelle en trois dans la continuité des emmanchures, en prenant le morceau de stabile manche ou de ruban en sandwich. Sous-titrage Société Radio-Canada On pique tout du long avec une aiguille double ou un point zigzag. On place endroit contre endroit les côtés devant et dos, On épingle Et on pique à 7 mm On couche les marges vers le dos Et on surpique sur quelques millimètres l'élastique au niveau des emmanchures. On va réaliser un ourlet sur 2 cm au bas du corps. On fait un rentré simple de 2 cm, on repasse, on épingle, et on pique l'ourlet à l'aiguille double pour garder l'élasticité du tissu. Pour une belle finition, on nettoie l'envers en recoupant les marges de couture. Si vous n'avez pas d'aiguille double, vous pouvez aussi faire cet ourlet au point zigzag. L'important, c'est que le tissu garde son élasticité. Au moment de la couture, il ne faut pas étirer la matière au risque de la déformer ou de la faire gondoler. Le gousset se monte de la même façon pour la culotte et le shorty. La forme des pièces est simplement légèrement différente. Le gousset est monté au fourreau, ce qui va permettre d'avoir les coutures enfermées et ainsi garantir un bon confort. On place la partie avant du gousset extérieur sur la pièce devant, endroit contre endroit, et on épingle. On place la partie avant du gousset intérieur, endroit du gousset contre envers de la pièce devant. La pièce devant est donc en sandwich entre les deux goussets. On pique à 7 mm. Voici le résultat sur la culotte. On déplie le gousset extérieur pour le mettre dans la continuité de la culotte ou du shorty. On place la pièce dos, endroit contre endroit, avec le gousset extérieur, et on épingle. On va maintenant rouler endroit contre endroit la pièce dos sur elle-même. Puis faire de même avec la pièce devant. On attrape le gousset intérieur, et on le fait passer au-dessus des deux rouleaux et de l'autre gousset, pour venir le placer endroit du gousset contre envers de la pièce dos. La pièce dos est donc prise en sandwich entre les deux goussets. On pique à 7 mm. On retourne la culotte ou le shorty sur l'endroit, en tirant sur les deux rouleaux, comme ceci. On recoupe les marges qui dépassent aux extrémités. On passe maintenant à la pose des élastiques aux cuisses, pour la culotte seulement. Il y a trois méthodes possibles, que l'on a abordées au début de la vidéo. Ici, on a utilisé un élastique à picot, plus précisément fantaisie à froufrou. Une fois l'élastique posé, on repasse délicatement la culotte, pour ne pas brûler l'élastique. On place endroit contre endroit les pièces devant et dos, et on pique un des petits côtés à 7 mm. On va poser l'élastique à la taille en utilisant une des trois techniques possibles. Pour être sûr de bien répartir la tension de l'élastique, on vous conseille de marquer par une épingle le milieu de l'élastique. Cette épingle sera à faire correspondre avec la couture d'assemblage côté que l'on vient de faire. Ici, on va utiliser un élastique à picot fantaisie. Une précision si vous choisissez de mettre du bord-côte à la taille de votre culotte ou de votre shorty. Il faut insérer un élastique fin de 5 mm de large environ, pour assurer une meilleure tenue. On a piqué la bande en bord-côte endroit contre endroit le long de la taille. On va placer et épingler le long de la lisière, dans la marge de couture donc, l'élastique en l'étirant très légèrement. Il faut adapter l'étirement selon la dureté de l'élastique. On le pique au point zigzag. Vous voyez ici l'étirement est très léger car l'élastique est ferme. Ensuite, on reprend le montage habituel, on replie le bord-côte à cheval et on surpique à l'aiguille double. L'élastique a donc été pris en sandwich dans l'overcôte. On place endroit contre endroit les pièces devant et dos, on épingle, et on pique le deuxième petit côté à 7 millimètres. On couche les marges de couture des petits côtés vers le dos, et on surpique sur quelques millimètres, au niveau des cuisses pour la culotte uniquement, et de la taille pour la culotte et le shorty. On va réaliser un ourlet sur 1 centimètre au niveau des cuisses du shorty. On fait un rentré simple de 1 centimètre, et on épingle. Il est possible que l'ourlet soit un peu plus difficile à faire au niveau de la jonction du devant et du gousset, à cause de l'arrondi prononcé. On prend donc son temps, et on n'hésite pas à recommencer au besoin. On pique l'ourlet à l'aiguille double ou au point zig-zag si vous n'en avez pas. L'important est de garder l'élasticité du tissu. On peut éventuellement recouper le surplus de tissu sur l'envers, s'il y en a. Et voilà, votre ensemble belle est terminé ! Nous espérons que cette vidéo vous a plu, et on vous souhaite une bonne couture. A très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada